Bonjour, je suis content d'intervenir une nouvelle fois pour l'émission Au nom de la loi. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une proposition de règlement européen qui date d'avril 2021 et qui porte sur l'intelligence artificielle. C'est un règlement européen, lorsqu'il sera adopté, qui intéressera au premier lieu la sécurité, que dans les technologies de sécurité, vous avez énormément d'intelligence artificielle. Alors, proposition donc en avril 2021, l'ONU rétorque ou complète, fait part de sa propre proposition en septembre 2021 et le 7 octobre 2021, c'est au tour du Parlement européen de dire « voilà comment je vois l'encadrement d'un système d'intelligence économique ». Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce futur règlement ? On va distinguer plusieurs types d'intelligence artificielle. L'IA interdite, l'IA hauts risques, l'IA avec des très faibles risques et puis l'IA normal. Et dans l'IA, on distingue aussi bien l'IA autonome que l'IA qui pourrait être incorporée à d'autres produits. Alors, le futur règlement interdit donc l'IA qui a recours à des techniques subliminales, l'IA qui exploiterait les vulnérabilités de personnes fragiles comme les personnes âgées, comme les handicapés, l'IA qui nous donnerait une notation à la chinoise. Ce n'est pas la peine que je m'étende dessus, tout le monde voit ce que c'est. Et puis, les systèmes d'identification biométrique à distance, en temps réel, dans les espaces publics exploités par les pouvoirs publics. Alors, on a un principe qui est très fort, mais qui est immédiatement assorti d'exceptions, ce qui fait qu'on pourra certainement utiliser, mais dans un cadre précis, les identifications biométriques en temps réel dans l'espace public. Mais il faudra définir exactement les exceptions. Et puis, la deuxième catégorie, c'est les systèmes d'IA à haut risque. Alors, dans l'annexe de la proposition de règlement, on vous cite des exemples. Ça va être, par exemple, tous les systèmes d'intelligence artificielle qui concernent les infrastructures critiques. Ça pourrait être les systèmes qui concourent à la notation ou à la formation des salariés, également à la promotion des salariés. Et pour que les systèmes d'IA à haut risque soient licites, plusieurs conditions doivent être remplies. Premièrement, il faut organiser et documenter la gestion des risques que pourrait générer le système d'IA. Et puis, pour qu'il y ait un système d'IA, il faut des jeux de données. Et là encore, les jeux de données vont être assujettis à des pratiques appropriées avec une gouvernance et une politique de la donnée. Puis, il faudra une documentation technique relative au système qui soit établie avant que le système ne soit mis sur le marché. Il faudra également prévoir l'enregistrement automatique des événements pendant le fonctionnement des systèmes d'IA. Et puis, le système d'IA doit être suffisamment transparent pour permettre aux utilisateurs d'interpréter correctement les résultats. Et puis, il faudra que le système d'IA soit supervisé par les personnes physiques. Et enfin, il faut qu'ils aient un système de fiabilité suffisant. Alors, le reste du règlement est très complet. Il va prévoir un mécanisme de marquage CE pour commercialiser et distribuer plus facilement en Europe les systèmes d'intelligence artificielle. Il va décliner la réglementation pour les systèmes plus faciles, moins risqués. Et puis, définir ceux qui ne comportent aucun risque. Mais les entreprises de sécurité, utilisatrices, fournisseurs, fabricants, seront impactées par ce règlement. Et elles doivent donc s'informer de la mouise à jour et de son adoption prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada